On est un acteur alternatif, d'abord, donc alternatif, et on est un acteur, j'allais dire, qui a des moyens modestes. Donc ça formate l'esprit à se dire, dans cette configuration, qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'un opérateur mobile dont la marque est reconnue mondialement. Et là, on a beaucoup travaillé, j'allais dire, la réactivité, la flexibilité, j'allais encore dire, ajouter l'ingéniosité. Donc l'intégration, être capable de développer plus de services que ces opérateurs-là, qui souvent ont une dynamique groupe, avec une feuille de route au niveau des produits bien précis. Nous, on est un acteur télécom, mais qui vient aussi du monde informatique. Donc cette double culture-là, les clients l'apprécient beaucoup. Comment ? Parce que quand je vais chez un client, que les télécoms sont en souffrance, on sait que les télécoms marchent et que l'informatique est en souffrance, on sait aller à ce niveau. Et de telle sorte qu'on aide nos clients, justement, à avoir un service disponible. Donc, étant plus petit, je pense qu'on a des structures de charge qui sont beaucoup plus petites. Donc on peut designer des produits, justement, beaucoup plus adaptés au monde des PME, tout comme au monde des grandes entreprises. La preuve, c'est qu'on a de très grands clients. On a des banques. On a des institutions internationales. Les Nations Unies, l'ensemble des entités des Nations Unies. On a des grandes entreprises, des moyennes entreprises. Et beaucoup de clients apprécient, en fait, justement, la qualité de notre service, mais aussi le coût. Et une des particularités, quelque part, de VIPNet, c'est d'avoir été un acteur très poussé dans le sans-fil, donc le wireless. Et donc, aujourd'hui, notre approche, c'est de donner des services de type sans-fil qui arrivent à compétir avec des services de type fibre optique. Ça, c'est essentiellement une des démarcations qu'on a su apporter. Donc, ma concurrence en face nous connaît très bien sur ce plan. On a fait pas mal de preuves, enfin, de proof of concept qui se sont avérés concluants et qui répondent à la problématique, on va dire, des entreprises. Donc, je dirais, voilà, c'est en gros la taille de notre entreprise, notre bagage informatique plus télécom et je rajouterai donc la couche type de produit que nous utilisons, donc le produit sans fil, qui nous donne l'avantage de pouvoir déployer des liaisons en moins d'une heure, selon le débit souhaité par le client. Donc, d'être très réactif et puis, bon, malheureusement, dans nos pays qui sont des pays, donc, j'allais dire, sous-développés, on a la grosse problématique des actes, j'allais dire, de sabotage ou de destruction des circuits télécom filaires. Et donc, aujourd'hui, avec cette alternative sans fil, justement, on arrive à faire la différence.